Je suis Philippe Mouchel, je suis développeur Drupal depuis cinq ans maintenant. Je travaille chez Saveur-faire Linux, qui est une entreprise spécialisée dans le logiciel libre. Alors c'est un peu beaucoup de choses, l'échelle libre, on est d'accord. Il y a un service chez Saveur-faire Linux qui fait du web et qui utilise Drupal, qui est une solution open source. Tout le monde le sait, j'imagine. Je suis là pour vous présenter l'industrialisation des processus de développement et de déploiement dans un environnement multi-sites. On va parler d'un peu beaucoup de choses, de Drupal, de Drush, de Git, de Jenkins, de Agir qui a été présenté ce matin dans cette salle. Pour vous donner le contexte, ce genre de processus peut être très utile dans le cadre d'une université qui va devoir piloter plusieurs sites pour chacun de ses départements. Je pense à l'école Polytechnique de Montréal qui utilise cette solution en ce moment. Ça pourrait être appliqué à plein d'autres choses. Par exemple, un promoteur sportif qui gère plusieurs événements sur une année et avec un site par événement, il va pouvoir piloter ses différents sites sur des plateformes, les mettre à jour à chaque fois, régler des bugs dessus de manière assez simple. Pour vous montrer tout ça, je vais commencer par l'écosystème. Je vous ai parlé des quelques outils qu'on va utiliser. On va rentrer un peu plus dans le détail. Vous présenter un peu comment ça pourrait se passer sans cette solution multi-sites. Ça se fait, c'est juste un peu moins pratique. Et puis ensuite, on va rentrer dans tout ce processus de développement puis de déploiement. Donc, on va commencer par comment on travaille en local avec cette solution-là. Comment on met en place des tests automatisés. Donc, pour ça, nous, on va utiliser BIAT. Comment ensuite on pilote les plateformes. Donc, ce matin, on nous a présenté Aegear. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, j'imagine que pas mal de personnes ont déjà assisté à cette conférence. Donc, probablement qu'on rentre vraiment dans le détail là-dedans. Ensuite, on va passer à Jenkins qui va nous servir à faire un peu le lien entre tout ça. Jenkins va lancer des jobs qui vont aller monter des plateformes, les envoyer dans Aegear. Et puis, pour finir, si on a le temps, on fera une petite démonstration en direct en partant d'un site qui n'est pas à jour. Donc, mise à jour de sécurité. Et puis, on va en profiter pour changer son nom aussi. Alors, c'est très basique. Je vous laisse imaginer tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Alors, l'écosystème. Je vous ai parlé de Drupal, de Drush. C'est un peu la base pour tout ce qui est du travail avec Drupal. Biad pour les tests automatisés. Git pour versionner notre code. Et puis, pour l'utiliser ensuite pour fabriquer les plateformes. Jenkins qui va lancer les scripts qui vont exécuter les tests, qui vont ensuite envoyer les plateformes dans Aegear. Et puis, Aegear qui est cet outil de gestion d'une plateforme multisite, en fait. Alors, Drupal. Donc, tout le monde connaît, je pense. Drupal, c'est basé sur des modules, des thèmes issus de la contribution, qui sont tous disponibles sur le site Drupal.org. Et aussi des modules et thèmes qu'on va appeler Customs. C'est ceux qu'on va développer pour les besoins d'un produit en particulier. Il y a un module qui est particulièrement intéressant qui s'appelle Features, qui va vous permettre d'exporter tout ce qui est configuration et fonctionnalité de votre site. Je pense aux différents types de contenus qu'on va créer dans un site. Je pense à la configuration, par exemple, du CK Editor, qui va vous permettre d'avoir un espèce de traitement de texte pour éditer vos articles. Pas mal de choses peuvent être exportées via ces modules. C'est très pratique pour faire des déploiements. Et puis, le profil d'installation. Le profil d'installation va se baser sur un makefile. Donc, il y en a deux qui viennent avec le cœur de Drupal, qui sont les profils minimals et standards. Ici, l'intérêt, c'est qu'on va créer notre propre profil pour aller chercher tous les modules contribuables dont on a besoin et même les modules custom dont on a besoin, les thèmes custom. On peut aller les chercher via le dépôt git. On peut aller chercher via une URL sur un simple téléchargement. Tout ça, c'est faisable avec un makefile et puis la commande drushmake. Donc, drush, Drupal Shell, qui permet de piloter Drupal avec des lignes de commande. C'est très pratique. Donc, on peut fabriquer un site, on peut l'installer avec la commande site install. On peut faire le revert des features. C'est-à-dire que toute la configuration du site qu'on a exporté dans un fichier, on va pouvoir la réimporter dans le site quand on l'installe. Et puis, la réimporter également quand on le met à jour, si jamais on a fait des modifications, ajouter un champ, un type de contenu, modifier une variable ou ce genre de choses. Et puis, la commande updateDB qui est très intéressante parce qu'elle va nous permettre d'exécuter des fonctions qui s'appellent les hookupdates qui vont permettre de faire vivre un site, de faire vivre un module. Par exemple, on va pouvoir aller changer la structure d'une table. On va pouvoir aller mettre à jour quelques informations comme des variables qui contiennent des noms de sites, des versions de jQuery ou plein d'autres choses. Git. Alors, Git, je pense que tout le monde connaît également. Je vais simplement vous expliquer la structure un peu. Pour ça, nous, on utilise plusieurs dépôts Git. On n'a pas un seul dépôt pour un site. On a un métadépôt, j'appelle ça comme ça, dans lequel on va stocker la documentation, dans lequel on va stocker des tests automatisés qu'on va pouvoir exécuter pour valider le fonctionnement. Les scripts de tests et de déploiement peuvent être stockés ici aussi. Et puis ensuite, on va avoir un dépôt par package, par paquet custom qu'on fait. C'est-à-dire un dépôt pour un module, un dépôt pour un thème, un dépôt pour le profil également, puisque le profil va être adapté selon les besoins de chaque site. On peut faire un dépôt également pour un module qui va fournir des contenus par défaut. Ça, ça peut être intéressant dans le cadre des tests automatisés, parce qu'on peut remplir un site une fois qu'on l'a construit et ensuite aller tester la page d'affichage d'un article, la page d'affichage d'une liste d'articles qui seraient tagués par un certain terme de taxonomie ou ce genre de choses. BIAT, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire des tests. BIAT, c'est assez simple. J'ai deux slides qui arrivent derrière qui vont vous montrer un peu comment on paramètre et comment on crée des tests dans BIAT. Mais en gros, ça va tester les fonctionnalités du site. C'est-à-dire que ça va aller peut-être exécuter une page et puis regarder dans l'HTML s'il y a bien les éléments qui nous intéressent, qui apparaissent. Ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle les scénarios. Et Jenkins, donc serveur d'intégration continue, c'est un outil qui va nous permettre d'exécuter des tâches simplement en cliquant sur un bouton, en réglant trois paramètres ou alors même en automatisant ses tâches. C'est-à-dire qu'un job Jenkins, on va pouvoir le lancer de manière automatique toutes les deux heures, toutes les trois heures, toutes les 24 heures. Ça, c'est au besoin. C'est un outil qui est très extensible. Alors nous, on va utiliser pas mal les outils pour connecter Jenkins à Git. Il y en a énormément qui existent. Je ne les connais pas tous forcément. Enfin, Aegir, on a eu une présentation tout à l'heure. C'est un produit local. Ça, c'est pas mal. C'est développé à Montréal par Kumbi, notamment. Aegir introduit des notions de plateforme et de site. C'est deux choses qui sont capitales. La plateforme, ça va être les fichiers du site, c'est-à-dire le cœur de Drupal, les modules, qu'ils soient contribues ou custom, les thèmes, les profils d'installation. Et puis le site, ça va être le contenu du site. Donc la base de données. Et puis tous les fichiers ressources, les images qu'on aura associées aux articles, les documents PDF, les vidéos, ce genre de choses. Aegir fonctionne sur un principe d'action qui va nous permettre, par exemple, de vérifier une plateforme ou de vérifier un site, c'est-à-dire valider qu'il est bien en état. Pour une plateforme, ce sera validé qu'elle est utilisable par un site Drupal, par exemple. La migration, qui va nous permettre, on le verra dans la démo tout à l'heure, de migrer un site d'une plateforme à une autre pour mettre à jour, par exemple, le cœur de Drupal en cas de besoin de sécurité. Le clonage, qui va nous permettre de déployer facilement un nouveau site à partir d'un qui est déjà existant. Alors on va probablement éviter de cloner un site déjà bien rempli, mais on peut se fabriquer un site modèle avec des modèles de pages dedans. Et à partir de celui-ci, aller créer plusieurs petits sites et puis les remplir ensuite, indépendamment les uns des autres. La restauration, en cas de problème, on peut toujours revenir en arrière. C'est assez simple. Et bien d'autres actions. Toutes ces actions, quand on va les lancer, elles ne vont pas se lancer automatiquement. Elles vont se mettre dans la file d'attente et elles vont être traitées les unes à la suite des autres de manière procédurale. Elles sont plus ou moins longues. Il y en a qui vont très vite, comme la vérification. Il y en a qui sont un peu plus longues, comme la migration ou l'installation d'un site. Ça dépend du nombre de modules qu'on va télécharger. Ça dépend aussi pas mal des langues qu'on installe dans un site, parce qu'il faut aller chercher pas mal de fichiers de langage, notamment. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, Aegear peut être piloté avec des commandes de rush également. C'est-à-dire que via un job Jenkins, vous allez le voir plus tard, on va pouvoir lancer une commande de rush pour dire à Aegear, tu as une nouvelle plateforme à disposition, fais une vérification dessus, comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Et puis ensuite, si elle te convient, on va te demander de migrer. Et donc, tout ça, ça se fait avec des commandes de rush assez simples. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous montrer comment on pouvait faire avant. Ça marchait bien, franchement, mais simplement, ce n'était pas très propre et ça dupliquait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, un seul dépôt pour un site Internet, et ce dépôt va contenir tout le site. En fait, il va contenir le cœur de Drupal, il va contenir les modules contribués. Et c'est un petit peu dommage dans le sens où on va versionner pour chacun des sites la même chose, parce que le cœur de Drupal, à moins qu'on change de version, c'est toujours le même. Pareil pour les modules contribués. Donc, on se dit, à quoi bon stocker tout ça dans son propre dépôt ? Et puis, surtout, pas de profil d'installation qui pourrait être utilisé pour plusieurs sites. C'est-à-dire qu'on va vraiment copier-coller l'intégralité du site et ça, c'est pareil. On y perd un peu en maintenabilité parce que si on fait une modification dans un site, il va falloir les répercuter dans tous les autres sites. J'utilisais déjà Drush parce que c'est difficile de s'en passer, je pense, de Drush quand même. Mais je ne m'en serrais pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, j'utilisais pas mal la commande Drush Download ou DL, son alias, pour télécharger un nouveau module, par exemple. La commande Drush Up pour mettre à jour les modules qui étaient sur mon site. Le problème, c'est que je n'avais pas de contrôle sur quelle version du module m'intéressait. Drush Up va systématiquement aller chercher la dernière pour vous la mettre dans le site Internet. Ça peut poser problème. Des fois, on a des problèmes de compatibilité avec une version de module. On a envie de revenir en arrière. On peut rencontrer quelques soucis. Et puis, la commande Drush Update DB, elle, elle est toujours utilisée de toute façon quand on veut faire des mises à jour sans avoir à aller les faire à la main sur chaque environnement, développement, staging, production. On utilise cette commande Drush qui va nous permettre, via une fonction simple, en une seule ligne de commande, d'effectuer des actions qu'on aurait voulu faire à la main. Et puis, Jenkins, mais on ne l'utilisait pas de la même manière. C'est-à-dire que, moi, je ne faisais pas de test à l'époque. Et le job Jenkins qu'on faisait pour le déploiement, simplement, il allait faire un check-out du dépôt sur lequel on avait comité une dernière modification. Et puis, ensuite, exécuter ces commandes Drush. Donc, UpDB qui est l'alias de Update DB pour faire les mises à jour. FRA qui est également l'alias de Feature Revert pour récupérer ce qu'on avait stocké dans les features. CCO pour flusher les caches parce qu'il y en a toujours besoin quand on met à jour un site. Et puis, un dernier problème avec cette méthode-là, c'est que quand on devait faire une restauration, ce n'était pas évident parce que la base, elle avait évolué, le système de fichier avait évolué et tout ça n'avait pas forcément été enregistré au préalable. Donc, il y avait toujours possibilité d'étendre encore un peu le job pour qu'avant de faire toutes ces opérations-là, il aille faire une sauvegarde de la base de données, faire une sauvegarde du système de fichier de l'arborescence Drupal et puis qu'on puisse revenir en arrière. Mais ça reste beaucoup moins simple et puis ça nous force à mettre des choses en place alors que iGear va gérer tout ça de manière assez simple et transparente. Voilà, donc, vous voyez que ça se faisait avant, simplement, ce n'était pas optimal. Maintenant, on va rentrer dans vraiment le développement dans cet environnement multisite. Donc, on va avoir besoin des fichiers make, du module features pour externaliser un maximum de choses, les sortir de la base et les rendre déployables facilement. Et puis, je vais vous parler un petit peu des fonctions update, des hookupdates de Drupal. Alors, le makefile, c'est assez simple à utiliser. En fait, c'est simplement un fichier qui va décrire une liste de modules avec des numéros de version. Donc, on se rend bien compte que c'est très facile à mettre à jour. Enfin, si on veut ajouter un module, il suffit de créer une nouvelle ligne dans le makefile, de lui mettre le numéro correspondant. Je vous montrerai ça pendant la démo parce qu'on mettra à jour le makefile. et puis, et puis surtout, avec ce makefile, on va pouvoir aller chercher tous nos modules, tous nos thèmes à des endroits différents. Tous les modules contribuent, on sait qu'on va les chercher sur le site Drupal.org, sur les serveurs qu'ils ont mis en place. Par contre, pour tous nos projets custom, que ce soit des modules, des thèmes, on va pouvoir les chercher sur des dépôts git. on aurait pu aussi les stocker dans des archives sur un simple serveur, faire un baie de téléchargement et puis des IP, tout ça. Nous, on passe généralement par les dépôts git, c'est beaucoup plus simple. On a une branche 7 ou 6 selon la version de Drupal qu'on utilise et puis on télécharge ça, ça se fabrique automatiquement. Il faut également penser à exporter un maximum de la configuration. Je vous ai parlé du module features. On l'utilise toujours dans ce process-là. Ça va nous permettre, je me répète peut-être un peu, mais vraiment d'externaliser un maximum de choses et de minimiser les actions qu'on aura exécutées sur chacun des sites par la suite. Simplement, donc features fournit quelques modules à côté qui sont assez intéressants. Moi, j'apprécie pas mal le module orphans pour orphelins qui est capable de reconnaître tout ce qui peut être stocké dans ces modules, dans ces features. et puis de nous aider simplement à remplir ces features et puis comme ça, on peut savoir assez facilement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui devrait pouvoir être stocké là-dedans. Les hooks d'installation et de mise à jour. Alors, Drupal fonctionne énormément avec les hooks. Il y en a beaucoup. Ils sont tous disponibles et documentés sur le site de l'API Drupal. Je vais vous parler un petit peu du hook install et du hook update end qui sont très intéressants dans ce procédé-là. Le hook install, c'est une fonction qui va s'exécuter une seule fois quand on va installer le site. Chaque module peut en fournir un. Le profil d'installation peut en fournir un également. Les thèmes, peut-être aussi, je suis moins sûr là d'un coup. Quoi qu'il en soit, cette fonction va s'exécuter quand on installe le site pour remplir des variables, pour créer des rôles, pour faire tout ce qu'on a besoin lors de l'installation du site. Vous allez me dire, ça duplique probablement avec features. Tout n'est pas exportable dans les features, donc on va, ce qui n'est pas exportable dans les features, essayer de manière générale de le mettre dans les hooks install. Et puis, les hooks update end vont servir quand on met à jour un site internet. On n'a pas envie de le réinstaller parce qu'il est déjà en production avec tout un tas de contenus qu'on n'a pas envie d'exporter pour réimporter ensuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire des hooks update. Le N devrait être remplacé par un numéro. Et puis, ce numéro, quand on va exécuter la commande rush update DB, tous les hooks update dont le numéro sera supérieur au dernier qui aura été enregistré en base vont s'exécuter. Donc, ça va mettre à jour des variables, ça va mettre à jour des configurations dans votre site. Tout ce qui est écrit dans les fonctions va être fait en fait. Et puis, ensuite, ça va enregistrer qu'on a par exemple exécuté le hook update numéro 1. Et comme ça, lors de la prochaine mise à jour, il le trouvera. Celui-là, j'ai déjà exécuté. Je vais voir si j'en trouve des autres. Pour travailler en local, on peut tout à fait installer sur sa propre machine un serveur Apache, un serveur MySQL, paramétrer tout ça et puis avoir son site qui fonctionne en local. On peut aussi installer tout ça avec un docker. C'est pas mal moins contraignant parce qu'il suffit de monter une image de base. Ça demande un peu de boulot au début. Mais après, on se retrouve assez facilement pour intégrer une nouvelle personne dans une équipe de développement. On lui fournit simplement ce docker file avec quelques fichiers de paramètres. Et puis, avec trois commandes Fabrique, parce qu'on utilise Fabrique qui est un petit outil en Python, on va s'en servir pour piloter le docker. Donc, on va pouvoir installer, initialiser le docker, créer, monter l'image. Et puis, on va également s'en servir pour se connecter au travers d'une connexion SSH dans le docker et interagir avec Drupal. On va pouvoir flusher les caches, par exemple. On va pouvoir lancer les différentes commandes de rush que je vous ai listées dans les précédentes slides avec ça. La partie des tests automatisés, donc ça, c'est très important dans un système d'intégration... Pardon ? Oui ? Comment ? Je n'ai pas bien compris, mais je vous invite à retenir vos questions et puis, on aura du temps à la fin pour en discuter. Pardon. Donc, les tests automatisés, ça se fait avec BIAT. C'est assez simple. BIAT, c'est un outil, il y en a d'autres qui existent, bien sûr. Nous, on a choisi celui-là parce qu'il est très facile à comprendre. Il y a quatre commandes, enfin, quatre mots-clés qui vont nous servir à écrire des scénarios. Given, qui va permettre d'établir un contexte. When, qui va nous permettre de définir des actions. Zen, qui va définir, en fait, ce qu'on va attendre de l'action qu'on a exécutée dans le contexte défini. Et puis, n pour compléter, si on a plusieurs actions exécutées ou plusieurs choses qu'on va attendre. Donc là, vous avez un exemple d'un scénario de base où on va aller lire dans un répertoire test. On dit qu'on a un fichier fou, un fichier barre dans ce répertoire. Et donc, si on lance la commande de liste, on devrait obtenir le résultat qui est affiché en dessous. C'est très facile à comprendre. Il y a même une extension qui va vous permettre de traduire ça en français si vous y tenez absolument. Et puis, du coup, de traduire given, end, when, zen, et même éventuellement les différentes définitions qu'on peut utiliser derrière. Avec BIAT, on peut ranger nos différents scénarios dans des fichiers de features, de fonctionnalités. Ça va nous permettre d'avoir un fichier pour tester, par exemple, le type de contenu page de notre site, un fichier pour tester la page d'accueil, un fichier pour tester l'accès à l'administration qui doit être sécurisé selon son rôle et puis d'autres contraintes. Et puis, on peut également associer des tags à nos différents tests, scénarios. Ça va nous permettre d'accélérer le processus de test quand on fait du développement parce qu'on va vouloir lancer les tests que sur un certain tag plutôt que les lancer sur tous les tests systématiquement. Parce qu'il faut savoir que plus on a test, plus c'est long forcément et ça peut être assez fastidieux. Donc, on va vouloir tester un seul test ou peut-être deux ou trois sur la fonctionnalité qu'on est en train de développer. BIAT fournit une extension pour Drupal qui s'appelle bêtement Drupal Extension qui va vous permettre de le paramétrer et puis qui va vous fournir des définitions encore plus proches de ce qu'on fait avec un site Drupal. On va pouvoir, par exemple, dans le fichier de configuration, définir les régions qu'on a définies dans notre thème, ce qui va nous permettre d'aller tester quand on affiche une page. Dans cette région-là, j'attends que telle information apparaisse. la zone de message aussi. Il faut savoir que celle-ci peut changer quand on change de thème. Donc, il y a une version de base mais on peut la changer. Cette petite zone qui va vous infiler les messages d'avertissement, d'erreur et puis de succès. On configure également l'URL de notre site pour que BIAT puisse aller faire des tests. Et puis, le chemin physique du site, ça, c'est pour Drush parce que BIAT via cette extension nous permet aussi de tester des commandes Rush ce qui est très intéressant. Et puis, enfin, BIAT fournit des rapports. Donc, c'est des rapports d'erreur, c'est des rapports de succès, ça dépend de ce que vous en attendez. On peut éventuellement brancher ça à un système d'envoi d'email pour prévenir bah tiens, tel développeur a cassé tel test histoire de savoir quoi en faire. Sur cette slide, je vous ai mis trois petits tests très simples. Le premier, il est assez global, c'est-à-dire que ça pourrait être un test qui n'est pas un site Drupal mais ça marche avec Drupal. Le deuxième, pour vous illustrer qu'on peut tout à fait tester une commande Rush, donc on a simplement le contexte, on établit qu'on lance la commande de Rush CC all et puis, ce qu'on va attendre comme réponse, donc le retour de Drush, ça va être all cache was cleared qui est la réponse à la commande Rush CC all. Et puis, un qui est plus spécifique à la création d'un contenu dans Drupal. Alors, la première ligne, évidemment, pour créer une page, il faut qu'on soit logué en tant qu'utilisateur qui a le rôle éditeur. On dit qu'on va aller visiter la page de création d'un contenu, qu'on va remplir le champ titre avec le titre de l'article, qu'on va appuyer sur le bouton enregistrer et à ce moment-là, then and end, qu'est-ce qu'on attend par la suite ? Eh bien, on va avoir le titre du contenu qui va apparaître dans la balise title de notre page. On va avoir la zone de message qui va être un message de succès qui va contenir le message que tout le monde connaît, le type de contenu a été bien créé. Et puis, enfin, on va voir quelque part dans la page si elle est bien montée une balise H, quelque chose qui va contenir le titre de l'article. C'est vraiment assez facile à comprendre et puis ça se roule en une commande assez simplement. Alors, le pilotage de la plateforme. La plateforme, on appelle ça relativement souvent une usine à sites. Il y en a qui vont appeler ça un environnement multi-sites. C'est selon. On le fait avec Aegear. Aegear, c'est un... Je vous le disais tout à l'heure, c'est développé par Kumbi qui est ici. Il y a aussi beaucoup de contributeurs. Ce matin, il y avait Guillaume, je crois, qui s'appelle de chez Praxis qui contribue pas mal à Aegear aussi. Pour moi, il y a des notions très importantes dans Aegear qui vont vous permettre de bien comprendre qu'est-ce que c'est cette usine à sites, cet environnement multi-sites. La plateforme, donc, ce que j'appelle plateforme, ce qui s'appelle plateforme dans Aegear, c'est l'arborescence de votre site internet. C'est-à-dire qu'on va y retrouver tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de Drupal, le cœur, les modules, les thèmes. Les plateformes, on va pouvoir les multiplier. quand on fait des développements sur un site, on va modifier un module. Quand on va faire une mise à jour de sécurité, on va changer certains fichiers dans le cœur ou dans un module contribue. Et donc, ce qu'on va faire, plutôt que de remplacer la plateforme existante, on va en créer une autre. Aegear va être capable de comparer ces différentes plateformes afin de vous signaler que, attention, tu veux migrer ce site-là de telle plateforme à telle plateforme, mais là, tu vas avoir un problème parce qu'il y a un module qui n'est pas activé alors que tu en auras besoin ou ce genre de choses et donc de bloquer certaines opérations après ces comparaisons. Le site, donc le site, c'est les contenus, c'est-à-dire que c'est la base de données et puis les fichiers ressources. Ces sites-là pourront être migrés d'une plateforme à une autre, plus récente. Alors, avec les contraintes que je vous expliquais, évidemment, si dans la nouvelle plateforme, il va manquer des modules ou ce genre de choses, Aegir va pouvoir nous lever une alerte. On va pouvoir restaurer facilement un site. Alors, Aegir le fait déjà tout seul quand quelque chose se passe mal pendant sa migration, il est capable de revenir en arrière. Mais on peut aussi choisir de le faire à la main, revenir en arrière. Et puis, un des gros intérêts, c'est que la migration se fait à chaud. C'est-à-dire que plutôt que de bêtement déplacer le site d'une plateforme à une autre, Aegir va simplement copier le site de la plateforme existante, le créer sur la nouvelle plateforme, enfin, utiliser cette copie sur la nouvelle plateforme. Et puis, pendant ce temps-là, le site sera toujours accessible. Et puis, une fois que la copie et tout ça s'est bien déroulé, simplement, il va faire une petite redirection parce qu'on aura changé de système de fichier. Et puis, le site sera inaccessible mais vraiment très très peu de temps. C'est vraiment très pratique ça pour faire des mises à jour de site sans interruption de service. Alors, les actions qui sont intéressantes, je vous en avais décrit tout à l'heure déjà. je vous les ai mises en anglais parce que c'est comme ça qu'elles sont dans Aegir mais on va les traduire. Pour une plateforme, on peut la supprimer parce que bon, au fur et à mesure des mises à jour, ça crée à chaque fois des plateformes. Il devient intéressant au moment de supprimer les anciennes qui ne sont plus utilisées. On peut en verrouiller ou en déverrouiller une. Je ne l'ai pas encore utilisée mais ça peut servir. Verify, c'est simplement demander à Aegir de vérifier sa plateforme pour qu'il puisse nous dire oui, elle est viable, c'est bon, elle est utilisable, tu vas pouvoir migrer tel ou tel site dessus. Et puis pour les sites, on peut les créer forcément, vide, on peut les cloner, on peut les migrer d'une plateforme à une autre, on peut faire des backups pour revenir en arrière en cas de problème. On peut supprimer un site, le désactiver ou le réactiver. Désactiver, réactiver, simplement, Aegir va intervenir dans la base pour modifier cette petite variable Drupal qui est site maintenance et donc ça va faire apparaître le message de maintenance d'un site Drupal. Reset password pour l'administrateur en cas de problème, s'il n'arrive plus à se connecter à son site en Drupal, il peut passer par Aegir pour se refournir un nouveau mot de passe. Et puis verify, on le fait aussi bien sur une plateforme que sur un site. Toutes ces actions se mettent dans la file d'attente, elles sont exécutées les unes après les autres, je vous l'expliquais tout à l'heure. Et puis Aegir fournit donc des commandes rushs, des commandes rushs qui vont nous permettre d'interagir assez simplement depuis un Betscript qui sera exécuté par Jenkins. Donc le déploiement automatisé avec Jenkins, donc ce serveur d'intégration continue. Nous on le fait, on a deux jobs en fait généralement pour nos déploiements. Ce qu'on appelle les jobs, c'est des tâches qu'on va exécuter avec Jenkins. Alors une tâche, ça peut être beaucoup de choses. Dans le cas d'un déploiement multi-site, ça va être connexion à un dépôt Git pour aller récupérer certaines informations, fabrication d'un site internet, enfin fabrication d'une plateforme pardon, et puis ensuite déploiement pour le job de déploiement. Donc le job des tests, lui, généralement, on va le paramétrer de manière automatique. Alors il y en a qui vont le paramétrer à chaque commit sur un dépôt. On peut aussi le paramétrer qu'il s'exécute une, deux fois par jour. C'est vraiment selon. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va créer une plateforme et puis instancier un site dessus à vide. Donc c'est là où c'est intéressant. Je vous parlais d'un module qui va fournir des contenus pour remplir le site. Alors il y a déjà des solutions qui existent pour remplir des contenus, mais assez aléatoires. Ce qui peut être intéressant, c'est de simuler des vrais contenus un peu sur un article. Ça donne quelque chose d'un peu plus propre. Une fois que ce site est installé et rempli, il va exécuter des tests dessus. On peut même lui dire d'aller vérifier la qualité du code. Il y a des modules Drupal qui existent pour ça. Je pense à CodeReview. Il y a aussi des outils qui ne sont pas forcément Drupal, mais qui vont vous permettre de valider vos codes. Et puis ensuite, si ça n'a pas marché ou s'il y a un problème, il va nous générer un rapport d'erreur. Nous dire, attention, ce test a cassé. Attention, ton code là, il est mal écrit ou quelque chose qui ne va pas. Et puis si ça fonctionne, la plateforme qu'il a créée, on va lui dire archive là, mais là quelque part. Quelque part, accessible forcément. Voilà. Ce petit schéma explique très bien ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que les développeurs 1 et 2 travaillent sur leur dépôt guide, font leur commit. Le job des tests se roule de manière automatique, une fois par jour, deux fois par jour. Donc il va créer sa plateforme, créer le site, le remplir, faire l'analyse, lancer les tests. Si ça ne fonctionne pas, on va prévenir le développeur qu'il a cassé son test. Et puis si ça fonctionne, tant mieux. C'est cool. On va pouvoir archiver la plateforme et puis la mettre à disposition du job suivant. Le job de déploiement. Donc celui-ci, on peut également l'automatiser dans le cadre d'un processus d'intégration continue. ça va dépendre de comment ça se passe. je recommande plutôt de le lancer à la main, mais bon, c'est possible de l'automatiser, de détecter chaque succès du job de test et puis à partir de la faire un déploiement. Bon, c'est vraiment au choix encore une fois. Donc ce qu'il va faire, lui, plutôt que de lui aussi rebuilder un site, il va aller récupérer la dernière plateforme de job test qui a fonctionné. Il va l'envoyer vers Aegear. Alors ça, c'est un tout bête R-Sync. Enfin, ça peut être une copie si c'est sur le même serveur, si c'est un R-Sync. Ça, c'est un peu au choix et en fonction de votre architecture. Et puis ensuite, il va exécuter deux petites commandes rush. La première, pour signaler Aegear, nouvelle plateforme, lance une vérification dessus, dis-moi si elle est viable. Et puis une fois qu'il a eu le retour de cette commande rush, Aegear a dit oui, ta plateforme elle est très bien, elle est à jour et tout ça. On va pouvoir migrer des sites. Et à ce moment-là, la deuxième commande rush va lancer la migration de ses sites. Alors quand je dis lancer la migration, lancer la vérification, ça va aller créer des actions, les mettre dans la file d'attente et puis on va devoir attendre un petit peu que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a généralement un petit temps de latence entre les deux commandes rush parce que la commande ne sait pas automatiquement que la plateforme est viable. On va attendre un petit peu. Donc, le petit schéma qui va bien. Alors, on va considérer que les tests sont passés pour cette fois. Et donc à ce moment-là, on va demander à Aegear via les commandes rush de créer sa nouvelle plateforme et puis de migrer. Alors, nous, dans notre cas-là, on peut avoir plein de sites. On peut choisir de migrer un seul site sur une plateforme. On peut gérer des plateformes différentes si on a des sites avec des besoins différents dans un seul Aegear. Ça, c'est au besoin. Ça peut être des paramètres dans la Job Jenkins qui vont vous permettre de dire « Je veux migrer seulement ce site-là » ou alors tout ce groupe de sites-là. Tout ça, c'est paramétrable dans le Job Jenkins et les commandes rush qu'on va envoyer à Aegear vont prendre des paramètres différents au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501